C'est normal, c'est normal par période dans la vie d'avoir des vies de merde. Le malheur est humain, ceux qui prétendent avoir toujours... Enfin, tout va bien pour moi tout le temps, dans le meilleur des mondes, je n'y crois pas à un seul instant. C'est le masque des apparences. Il y a des moments où, par exemple, on parlait de dépendance affective, il y a des périodes où on peut être dépendant affectif, il y a des périodes où il y a des vraies épreuves. Après, c'est comment je fais, comment je m'arrange pour entretenir le truc. Soit je fais un pas de côté et je me dis, ok, j'ai une vie de merde. Bon, qu'est-ce qui organise ma vie de merde ? Alors ça, il y a ça, il y a ça. Comment je surmonte ? Comment je fais face ? Qu'est-ce qui m'aide à aller un peu mieux ? Ça va être ça, la vraie question. Qu'est-ce qui m'aide à aller un tout petit peu mieux ? C'est souvent le lien. Le lien chaleureux, le lien aimant avec des amis, souvent des amis ou nos compagnons, je ne sais pas quoi, ou de la famille. Enfin, bon, bref. Et on a besoin d'être accueilli, d'être non-jugé, d'être parfois pris dans les bras, de tendresse, d'écoute, des choses comme ça. C'est essentiel. Ça nous remonte en énergie. Ça, c'est très, très, très fort. En fonction de mes besoins, de mes ressentis, de mes envies, me faire une petite tasse de thé, me prendre un bain, me prendre des cours de musique, explorer des choses ou se donner des choses à vivre dont on sait qu'elles nous font un peu de bien. Une chose aussi qui est vraiment utile à savoir pourquoi j'ai une vie de merde, parce que très souvent, il y a des choses effectivement qui vont mal, mais en plus, on les entretient avec la pensée. C'est-à-dire qu'on est happé par ce qu'on appelle le vortex traumatique. C'est quoi le vortex traumatique ? C'est qu'on met notre attention, notre focus sur tous les problèmes, les préoccupations, les tracas. On est fait pour survivre, donc on est préoccupé par tout ce qui est dangereux, tout ce qui va mal, tout ce qui est problème à résoudre. Ça, c'est normal qu'on fasse ça. On est happé, ça veut dire, happé, c'est-à-dire notre attention va être focusée là-dessus. Donc quand on est focusé là-dessus, on va s'agiter mentalement là-dessus, ça va nous créer des sensations et des émotions. Parce qu'on est très fort pour entretenir le moins. Donc se faire peur, c'est la dépression, se coller. Il y a une forme d'addiction à l'intensité du moins. Parce que les émotions dites négatives ou lourdes, les émotions lourdes, elles créent une intensité. Et donc parfois, on est familier de parler des expériences traumatiques de l'enfance ou du transgénérationnel. Il y a une familiarité avec les émotions lourdes. Donc ici, le conseil, c'est ce qu'on donne en général, c'est faire un déplacement de l'attention conscient. Je fais un effort pour mettre mon attention sur quelque chose d'un peu plus agréable ou neutre. Quand je suis dans quelque chose qui me fait un peu de bien, même si ce n'est pas à la mer à boire, alors à ce moment-là, je commence à sentir dans mon corps. Ah oui, et comment c'est pour moi quand c'est un peu mieux ? Si j'apprends, là on parle de pendulation, à penduler dans le beau temps quand je suis dans la pluie, j'apprends à mon système à aller du moins au plus. Et il apprend à faire ça, il apprend ce chemin. Sinon, certains vont rester dans du moins au moins, moins au moins, moins au moins, et tournent dans le moins. Et plus il y a de moins, plus il y a de moins. Et plus il y a de plus, et plus ça apprend le chemin du passé, du moins au plus, du moins au plus, du moins au plus. Donc ça va stabiliser l'état du système nerveux. C'est pour ça que c'est important de savoir que physiologiquement, on a besoin de passer du moins en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !